D'accord. Alors tout ça, effectivement, ça va dans le sens de ce qu'a été cette formidable aventure humaine qu'a été la campagne. En ce qui vous concerne plus particulièrement, on ne va pas tomber dans le cliché de la femme fragile et vulnérable, ça ne vous correspond absolument pas. Pour autant, vous n'incarnez pas non plus la violence en politique. Est-ce que ça peut être une des explications de votre défaite électorale, c'est-à-dire cette volonté qu'on ressent dans ce que vous venez d'exprimer de faire de la politique comme on fait de l'éducation populaire avec intelligence et bienveillance, là où peut-être les combats électoraux se gagnent peut-être sur un autre terrain ? Je ne crois pas. Je pense que cette manière de se présenter publiquement, d'abord, elle n'était pas calculée. Elle correspond vraiment à ce que je suis. Donc, je ne vois pas. Je pense que je ne ferai pas autrement. Je ne sais pas faire autre chose. Mais je crois surtout que si j'ai perdu, c'est parce que c'est en raison de ce qu'il y avait en face. Et puis, la question de l'abstention en particulier, c'est aussi de mon fait. Je pense que ce n'est pas une question de violence, c'est peut-être une question aussi de lenteur ou du fait qu'on ne peut pas gagner ou, j'allais dire, attirer dans la sphère civique des gens qui en sont complètement exclus et qui s'en sentent complètement exclus et qui ne voudraient participer pour rien au monde à ça en si peu de temps. Je vous rappelle aussi que la campagne d'une législative, elle est ridiculement courte, notamment depuis la réforme du quinquennat et l'inversion du calendrier. Donc, on se retrouve finalement avec une espèce d'ersatz de campagne qui est complètement surdéterminée par le résultat de la présidentielle et que voilà, Charlotte Girard ou pas Charlotte Girard, de toute façon, c'était très difficile de gagner où qu'on soit, où qu'on soit. Et par ailleurs, en effet, ce que vous avez bien dit aussi, c'est que le type de violence qui s'exerce en face, c'en est une et je l'attribue plutôt, je lui donne plutôt le nom en particulier de clientélisme. C'est-à-dire que ce que j'avais en face de moi, c'était pas, voilà, c'est effectivement pas des enfants de cœur, mais c'était des gens hyper installés, des mères, des gens qui faisaient une politique locale et celui qui a gagné, c'était pas un nouveau en politique, mais soutenu par toute une machine localiste, clientéliste, etc. et qui a été complètement déployée contre, voilà, la nouveauté, pas la nouveauté, mais la, on va dire, une autre manière de faire de la politique qui précisément ne pouvait pas s'imposer en quatre semaines, quoi. Alors pour le coup, vous croyez au temps, vous pensez qu'avec le temps, les électeurs, les électrices vont être prêts à recevoir le message tel que vous souhaitez le porter. Je suis pas sûre que le temps suffise, mais c'est certainement un atout dans ce qu'on fait, parce que ce qu'on fait, et en général, j'aime bien le mot élaborer, c'est du travail, c'est de la pensée en acte, c'est de la bataille culturelle, c'est de l'hégémonie culturelle qu'on fait, c'est-à-dire qu'on réfléchit à la manière dont les consciences peuvent être transformées, peuvent se mettre en mouvement, peuvent être, comment dire, autonomes, émancipées. Tout ça, c'est du travail, forcément, et c'est du travail de long terme. Et c'est pour ça que je pense que France Insoumise n'est que le début, finalement, d'un renversement, d'un renversement probable, qui ne pourra avoir lieu, je pense, et ça c'est vraiment ma conviction profonde, qui ne peut avoir lieu que dans une période instable, d'instabilité profonde. Il se trouve qu'on est dans une période instable, au sens où, voilà, il y a une crise multifocale, économique, institutionnelle, politique, culturelle, tout ce que vous voulez, écologique, évidemment. Et donc, je crois que ce n'est que dans des conditions pareilles qu'un mouvement aussi bouleversant, qui est capable de porter un programme aussi alternatif que l'avenir en commun, c'est nécessairement un contexte de bizarrerie et de remous, d'instabilité qui peut être propice, finalement, au type de proposition qu'on fait. Et donc, le temps doit aussi jouer pour ça, c'est-à-dire qu'il faut atteindre, c'est un peu une température d'ébullition qui doit être atteinte, et ensuite, il va y avoir le basculement pourvu que les esprits y soient préparés. Et pour ça, il faut faire le boulot de batailles culturelles, etc. Alors, c'est bizarre parce que j'ai eu l'occasion d'en parler hier soir sur un média hyper classique, hyper conventionnel, c'était LCI, et les journalistes me regardaient avec des yeux très ronds, enfin voilà, ils ricanaient un petit peu. mais je tiens à ce que ce soit dit, à ce que ce soit conçu. On fait de la bataille culturelle, on fait ce travail profond, d'éducation populaire, etc. Donc, si vous deviez, juste pour terminer, si vous deviez refaire une campagne électorale, vous la referiez de la même façon ? Vous ne ressentez pas le besoin de vous transformer en quelqu'un de plus agressif, de plus méchant pour aller battre vos adversaires sur leur terrain ? Oh ben non. Oh ben, c'est drôle comme question. Au moins, c'est vrai que... Non, non, je ne crois pas. Qu'est-ce que vous en pensez ? Enfin, je... Ouais ! Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Qu'est-ce que j'en pense, moi ? Ah non, 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 mais on veut vous garder tel que vous êtes, c'est formidable, mais on se pose, nous aussi, en tant que militants, souvent, la question de savoir est-ce que l'éducation populaire suffit ? Est-ce qu'il faut... On a vu d'autres... Moi, personnellement, j'ai participé à la campagne de François Ruffin qui utilise d'autres méthodes, et sans être agressif et méchant, d'ailleurs, mais à sa façon, qui va réveiller le peuple en utilisant certaines méthodes qui ne relèvent pas toujours de la stricte éducation populaire. Donc, c'est en ce sens que je me demande s'il y a d'autres méthodes qui permettent, justement, d'aller secouer un petit peu le peuple ou l'électorat pour lui faire un petit peu plus vite entendre le message qu'on a apporté. Je ne sais pas si vous avez ressenti ça, justement, ou plutôt en revenant sur votre campagne. Si, si, alors bon, c'est intéressant votre... Enfin, moi, je ne suis pas sûre que Ruffin ne fasse pas de l'éducation populaire, même quand il va secouer les électeurs. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ce sont des... Il joue aussi beaucoup sur la question sur les formes d'expression, sur les formulations, sur les formules, sur les adresses, quoi. C'est-à-dire comment est-ce qu'on parle aux gens ? Moi, je sais que j'ai été, il y a depuis super longtemps, complètement fan de Ruffin, parce que j'écoutais là-bas si j'y suis. Enfin, j'ai été perfusée à ça pendant toutes mes études. Enfin, bon, voilà. Et donc, j'écoutais beaucoup Mermet et son équipe, donc Ruffin. Et effectivement, j'étais absolument fascinée par la capacité que ce journaliste-là, mais d'autres aussi dans l'école de Mermet, c'est la capacité de faire parler les gens et de s'adresser à eux d'une manière à la fois respectueuse, mais leur permettant, en fait, de partager une intimité profonde, c'est-à-dire de parler de choses qui remuent au fond, quoi, et pas de rester, justement, dans la surface de la langue de bois, des conventions, des choses comme ça. Et cet aspect-là, cassant par rapport aux conventions, et libérateur, enfin, complètement émancipateur, moi, m'a toujours beaucoup, beaucoup intéressée, fascinée. Et il me semble, il me semble que c'est aussi de l'éducation populaire. Et cette forme d'expression-là, elle est évidemment bonne à prendre. Et je ne sais pas si j'y arrive, je ne crois pas, parce que peut-être que j'aurais gagné, du coup, mais néanmoins, je m'en inspire autant que je peux. Mais je ne crois pas, en fait, que ce soit autre chose que l'éducation populaire. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.